... La route des caravanes venant du plus profond de l'Afrique est parsemée de places fortes comme le château du diable. Au centre du fortin, un trou. C'est le puits creusé jusqu'à la nappe phréatique par les esclaves venus du sud pour rendre cette citadelle inexpugnable. Le château du diable, véritable forteresse en plein désert salé, se dresse encore, impressionnant au milieu de la plaine. De ce sommet chauffé à blanc par un soleil implacable, le voyageur peut s'imaginer la vie des légionnaires qui défendirent l'Empire et ses places avancées comme l'oasis de Gadamès. Peut-il entendre le galop des folles incursions de la cavalerie libyenne se heurtant aux flèches implacables de la troisième légion romaine ? Légion mise en place par Auguste pour défendre caravanes et oasis, des bandits qui dépouillaient les convois d'or, d'épices et d'esclaves destinés aux villes d'Oéa, de Sabrata et de Leptis Magna. Gadamès, la perle du désert. Parmi les oasis du Sahara libyen, l'originalité de Gadamès tient à un grand puits artésien qui a permis l'existence de la vieille ville au cours des siècles et a assuré l'autosuffisance alimentaire d'une population de commerçants. Point de passage obligé des caravanes, Gadamès ne vécut que grâce au commerce des esclaves et de l'or. Le parcours à l'intérieur de la Médina permet de découvrir ruelles, petites places, mosquées et habitats résidentiels. Les colonnes antiques et les bas-reliefs byzantins rappellent ses origines. Mais Gadamès est aujourd'hui une ville morte, une ville musée, car en 1982, le pouvoir en place a demandé aux habitants de vivre dans une nouvelle cité. Ce qui n'empêche pas les autochtones d'y revenir chercher la fraîcheur aux heures chaudes de la journée, car la température ambiante de la vieille ville ne dépasse pas les 20 degrés. Les matériaux de construction sont d'origine locale. Pierres et surtout briques crues pour les murs, plâtres pour les planchers, les voûtes et le crépissage des murs, palmes pour armer les plafonds et chauds pour blanchir les cloisons. La maison possède trois niveaux. On y pénètre par un couloir sombre. Un escalier sous voûte donne l'accès à l'étage. Toutes les maisons communiquent entre elles par des terrasses. Cette partie supérieure de la ville fut le domaine réservé des femmes, qui pouvaient ainsi circuler à l'abri des regards masculins. Dans l'Antiquité, un impressionnant système de canalisation souterraine a été mis en place à partir de la source. Il couvre toute la Médina pour se terminer dans les jardins encore luxuriants et pourtant abandonnés de l'oasis. La Médina La Médina La Médina Dans la nouvelle Gadamès, le vent de sable se lève. C'est le jour du marché. L'oasis ne produit plus assez de vivres et la cité dépend des échanges avec la côte ou les pays voisins, comme l'Algérie et la Tunisie. Point de passage des caravanes, une oasis reste toujours un point important dans les échanges. Mais coupée de son réseau, elle dépérit. Elle devient un bout du monde abandonné à lui-même. Au contraire, intégrée à des circuits commerciaux, c'est un maillon actif qui contrôle de vastes territoires. Ainsi, le marché aux esclaves de Gadamès n'était qu'une transition jusqu'à Tripoli. Hommes et femmes qui ne pouvaient aller plus loin y étaient vendus. Les traversées des différents déserts comme le Tibesti et le Sahara mettaient à mal la marchandise que représentaient ces malheureux. Un dixième de ces hommes arrivait à bon port. Les autres mouraient sur les pistes. Sur la place aux esclaves, de nombreux commissaires priseurs couraient d'un côté à l'autre, criant le dernier prix proposé. Des esclaves, offerts à la vente, trottinaient derrière eux en les suivant de groupe d'acheteurs en groupe d'acheteurs. Sel, cuivre et chevaux constituaient les principaux produits d'échange. Les hommes et les femmes qui n'étaient pas achetés reprenaient la route en formant d'immenses colonnes d'un millier d'esclaves à travers le désert. A une dizaine de kilomètres de l'oasis, un mirage devient réalité. Un plan d'eau. Nombreux sont les hommes assoiffés qui ont dû s'y laisser prendre. L'eau est salée. Elle provient d'une nappe fossile qui entoure complètement le lac. Le ruissellement et l'évaporation intense au fil des années ont généré de nombreux dépôts de sel qui viennent charger cette eau en surface. La région est connue de tous les guides pour être dangereuse. Car l'eau qui circule à quelques mètres de profondeur provoque des vides qui se transforment en éboulements. La fin de la route, ou presque, pour bon nombre d'esclaves qui seront employés sur place. Nous sommes à Oéa, l'actuelle Tripoli, capitale de la Libye. Un voyageur, en 1899, écrit dans ses carnets. C'est ici, après des mois de marche, que les caravanes des milliers de chameaux chargés de produits arrivent. Tripoli présente alors une animation extraordinaire. Il n'y a pas assez de souk pour recevoir les bêtes, ni assez de bazar pour les acheteurs. Ce fourmillement d'hommes ne dure que deux mois, car les caravanes repartent. Mais elles ne repartiront plus comme autrefois, vers l'Eptis, car la ville romaine, ébranlée par trois tremblements de terre, saccagée par les vandales, enfouie sous le sable, dort à jamais, à une centaine de kilomètres de là. Dans le musée de Tripoli, statues et fresques racontent aux visiteurs la splendeur de l'Eptis Magna, qui, dès le Vème siècle avant notre ère, entre dans l'histoire pour devenir le plus grand port de l'Empire romain en Afrique. Cette ville, qui donna à Rome une lignée d'empereurs, mourut abandonnée de tous, au point qu'elle fut ignorée par les envahisseurs arabes, qui n'avaient vu d'elle qu'un petit village sans intérêt. Car le Wadi Lebda, la rivière que les Romains avaient détournée de son cours pour favoriser l'extension de la ville, rompit ses digues et rejoignit son lit initial. Patiemment, l'eau entreprit son œuvre de sape. Des rigoles souterraines minèrent les monuments, fragilisèrent les édifices. Un tremblement de terre et la ville s'est effondrée comme un château de cartes. Orages et crues achevèrent le travail. Les alluvions recouvrirent les ruines par couches successives. Où l'eau n'était pas passée, le vent du désert, le Girbi, tout droit venu des immenses dunes de sable d'Oubari, déposa un épais linceul. L'Eptis, la Grande, devint un cimetière vide et silencieux, seulement troublé par le murmure de la brise marine et du ressac. Le port, lui, fut englouti par la mer. Les vaisseaux qu'il protégeait avec son môle disparurent. Seuls quelques poissons arpentent cette digue qui fut l'orgueil de Septime Sévère, l'Africain. Ce politicien qui fut nommé empereur n'eut plus qu'une seule pensée, développer les comptoirs de Rome en Afrique et en particulier à L'Eptis où il était né. De ces pierres enchevêtrées, il ne reste aucune forme du môle qui fit de L'Eptis l'une des trois grandes rades de l'Antiquité. En plus de ces 800 mètres de quais utilisables, le port, en effet, jouissait d'une vaste zone située à l'extérieur du bassin mais suffisamment protégé pour qu'on pût y abriter les navires et procéder à l'embarquement des marchandises. Le port fut submergé par le sable qui, emporté par de forts courants, ne laissa plus apparaître que quelques pierres taillées. Il a été découvert par un archéologue français, André Laronde, qui travaille depuis une vingtaine d'années en Libye. Le culte de la beauté pratiqué dans l'Empire conduisit au perfectionnement de l'hygiène individuelle et de l'hygiène publique. Les exercices d'athlétisme furent prônés et il fut de bon ton de les appliquer. Dans les termes, le baigneur s'exerce d'abord dans la palestre, lieu réservé aux exercices physiques, notamment à la lutte. Il se dévait complètement et entre dans le bain tiède, passe par l'étuve sèche, se plonge dans les baignoires fortement chauffées du caldarium et peut, pour finir, se tremper dans la piscine froide, le frigérarium. Pour permettre la réalisation de ce programme, les architectes vont, à partir de l'époque flavienne, réaliser des établissements de plus en plus perfectionnés et grandioses, grâce à divers progrès techniques. Invention de la voûte d'Arête, qui permet de couvrir d'immenses surfaces, invention de la paroi chauffante et développement des aqueducs, fournissant l'eau à volonté. Les termes d'Adrien furent richement ornées d'une abondante statuaire, comportant des reproductions des chefs-d'œuvre des statues grecques, souvent romanisées. L'une des plus fameuses statues, la tête d'Antona, le favori de l'empereur, était combinée au corps du jeune Apollon. Un tribut des habitants de Leptis au pouvoir romain et à ses modes. C'est en devenant le siège et le symbole de l'autonomie municipale, mais aussi de l'omniprésence du pouvoir central, que la basilique cessa d'être un préau plus ou moins développé, simple annexe couverte du Forum, pour acquérir la dimension d'une composante essentielle du centre-ville. Cet édifice comporte une salle centrale quadrangulaire, entourée d'une colonnade à deux niveaux. Sous-titrage ST' 501 L'arc de Septime-Sévère fut plaqué sur toute sa surface de somptueuses décorations en marbre. Les quatre faces de sonatique et les parois internes des pylônes présentèrent une suite exceptionnelle d'images à la gloire de Septime-Sévère et de sa famille. Ayant beaucoup souffert des tremblements de terre, l'arc s'effondra comme un château de cartes. Retrouvés par les archéologues italiens dans les années 20, les milliers de morceaux de l'arc, des fragments de plaques, de marbre, corniches, sculptures, blocs de pierre, ont été déplacés sans tenir compte de leur lieu d'origine, rendant le travail des nouvelles équipes d'une extrême complexité. Sa restauration est l'œuvre de l'archéologue italien Paolo Frigerio, qui travaille sous la direction de Sandro Stucchi. Depuis 28 ans, Paolo reconstruit l'édifice en lui donnant de nouvelles structures antisismiques et essaye de retrouver, comme dans un gigantesque puzzle, sa décoration originale. Je suis chef de ce chantier depuis 1972. Quand je suis arrivé à Leptis, il ne restait de l'arc que ces quatre piliers. Ce troisième pilier s'était enfoncé de 13 centimètres dans le sol. Alors, nous avons creusé un trou de 10 mètres dans les fondations et nous avons trouvé de l'eau sous ce pilier. Nous avons refait toutes les fondations en ciment. Ainsi, tout l'arc repose sur un énorme bloc en béton. Il y a la colonne, le chapiteau et l'architrave à trois facettes. À l'intérieur de l'architrave supérieur existe une travée en béton armée qui part d'un côté et va finir de l'autre côté de l'arc. Ce sont deux travées jumelles pour soutenir toute la partie supérieure de l'arc. C'est un énorme travail que nous avons réalisé que vous ne pouvez absolument pas voir. Nous avons trouvé seulement un morceau de la coupole. Alors, à partir de sa courbe, nous avons pu reconstituer tout l'ensemble de la coupole. la pluie, le vent, le sel attaquent la pierre. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est usé et pas là. Il est vraiment nécessaire de savoir lire la pierre. C'est comme un livre. « C'est facile, avec de l'attention. Ce n'est pas vraiment difficile. C'est long, mais pas très difficile. Il faut avoir du temps et de la passion, comprendre. » « On travaille vraiment comme des chiens tanzés. » Nadia Borgonovo, sa femme, partage la même passion. Des milliers de pièces sont encore à rassembler. Dans ce travail monumental de reconstruction, nos deux archéologues italiens sont aidés par une main-d'oeuvre libyenne spécialisée. Nadia travaille aussi à partir de photos d'autres pièces impossibles à déplacer facilement. « Mais regardez, c'est incroyable. L'une est noire, l'autre est blanche, mais elle s'assemble. Incroyable. » « Dov'en te la metto, Nadia ? » « C'est quoi 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 ? » « Pour ce travail, faites-le comme ça. » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » Le forum date du IIIe siècle après Jésus-Christ. Dans ce lieu public, les citoyens se réunissaient pour traiter d'affaires politiques et économiques. Ce fut une vaste place rectangulaire, cloisonnée par de hauts murs et entourée par des portiques à Cologne. Des têtes de méduses rythmèrent les arcades. Elles devaient protéger de toute épreuve le cœur de la ville. Des boutiques étalaient leurs marchandises aux passants qui déambulaient le long des éventaires. Sur son flanc occidental, une série de temples constituait une perspective majestueuse pour les promeneurs qui, à travers les portiques, pouvaient aussi gagner le port tout proche. Le Forum Séverien fut un lieu de rencontre, de réflexion et de culte. L'empereur y était célébré. Tout cela faisait de ce lieu l'un des plus prisés de la ville. Le marché, c'est un marché riche où l'on trouvait de tout, car l'heptis, la grande, la rome africaine, fut ravitaillée par mer, bien sûr, par où tous les produits comme le sel arrivaient d'Europe. Mais aussi par les caravanes trans-sahariennes qui apportèrent en plus esclaves, épices, plumes d'autruches et animaux sauvages. Sur ces étalages, les poissons fraîchement pêchés, le blé cultivé aux alentours, côtoyaient l'huile d'olive qui fut une spécialité de la Tripolitaine. Elle fut, avec les épices et la poudre d'or, l'objet d'un commerce important avec Rome. Porphyrius, ce fou qui ramena du plus profond de l'Afrique quatre éléphants vivants, reste célèbre. L'événement marqua les habitants au point qu'ils lui élevèrent une statue au centre du complexe. Les colonnes de Leptis étaient tellement belles, d'un marbre si précieux qu'elles furent récupérées lors de leur découverte. Quelques malheureux pourtant n'arrivèrent pas à piller la cité. Par exemple, cette honnête consul de France qui, après maintes et maintes efforts, fut obligée d'abandonner ces colonnes près de la plage où l'attendait un bateau qui était de trop petit tonnage pour pouvoir les emporter. Un blocos construit par Rommel lors de la campagne de Libye ? Non, les termes de la chasse qui constituent un exemple exceptionnel de l'architecture thermale. Un lieu de passage, de transit, où les voyageurs, les chasseurs, se retrouvaient pendant quelque temps pour y subir les contrôles d'hygiène qui préservaient la cité des maladies propres au continent. Sur la salle d'entrée, une fresque représente une scène de chasse au léopard. Tépins avec réalisme, personnages et bêtes féroces sont identifiés par une inscription. Les chasseurs combattent des animaux aux noms évocateurs tels le rapide ou l'éclair. Aussi des scènes de la vie quotidienne, comme cette peinture de pêche et de promenade. C'est par ce long couloir que les hommes allaient s'affronter et parfois mourir pour le plus grand plaisir des spectateurs. Plusieurs semaines avant les rickstes, des affiches disposées sur les maisons précisaient le nombre de combats et l'identité des gladiateurs. Trois jours avant l'affrontement, les bêtes fauves étaient volontairement affamées, puis disposées dans des cages de part et d'autre de l'arène. Avant les combats, le maître de cérémonie offrait aux gladiateurs un repas. A cette occasion, le public pouvait prendre les paris sur les hommes qui leur semblaient les plus sûrs de vaincre. Les combats se déroulaient souvent simultanément, avec des armes différentes pour chacun. Inauguré en l'an II de notre ère, ce théâtre est l'un des plus anciens du monde romain. L'architecture complexe et savante des théâtres romains se prêtaient à des prouesses techniques. Défilés de centaines de prisonniers, de mulets chargés de butins, présentations de milliers de trophées. Des astuces sonores et lumineuses, fontaines jaillissantes, bruitages, permirent de suggérer les moindres détails de l'œuvre. Mais ce réalisme va plus loin. Il va jusqu'à représenter réellement, et non plus de façon symbolique, les scènes les plus cruelles des œuvres tragiques, comme les tortures et les assassinats. Le soleil veille sur Leptis, la grande, qui au fil du temps ressurgit du linceul de sable qui la couvrait. Grâce à la patience et à la volonté des archéologues, elle revit, fragment par fragment, et se reconstitue pour nous montrer ô combien elle fut majestueuse.